Une adoption plénière, c'est vraiment une décision radicale qui dit que cet enfant doit être totalement séparé de sa famille et ne plus avoir rien à faire avec elle. Les parents n'ont d'ailleurs aucun droit de faire des recherches par rapport à l'enfant. Ils pourraient être accusés s'ils tentaient d'approcher un nouveau enfant. Ce que moi je trouve impressionnant, c'est qu'on intervienne sur l'identité. Ça peut être des enfants qui ont 8 ans, 10 ans et on change totalement leur identité. Derrière tous les placements, il y a cette croyance qui vient de l'Occident, qui est née dans les pays occidentaux, de penser qu'on va sauver l'enfant si on l'arrache à son milieu, parce que son milieu serait néfaste. Voilà, et donc le truc le plus radical, c'est l'adoption plénière. Mais quand même, l'ensemble des gens qui vivent le placement sont dans cette situation, que leur milieu est regardé, ou leur famille est regardée comme un lieu négatif. Je savais qu'il y allait y avoir une histoire de procès, mais je ne savais pas qui ils allaient rencontrer. Et donc petit à petit, la narratrice est apparue. Et je me disais que ce qui pouvait les lier, c'est d'avoir, même s'ils sont très différents, d'avoir une expérience qui est un peu commune, c'est la perte radicale. Donc elle, on ne sait pas tout dans le bouquin, mais on comprend qu'elle a perdu des êtres chers. Donc c'est la mort qui est vraiment la perte définitive. Et puis eux, ils vivent, il y a une adoption plénière de leurs petits jumeaux. Et donc l'adoption plénière, c'est aussi une séparation radicale, puisque en général, ça veut dire que parents et enfants n'ont plus jamais le droit de se voir, sauf si les enfants, une fois adultes, font des recherches. Mais c'est au point que l'identité des enfants change. Et les géniteurs ne connaissent pas la nouvelle identité. Donc en fait, c'est aussi radical que la mort. La conséquence, c'est que, c'est pour ça que je parlais de perte radicale, c'est qu'on coupe la transmission aussi possible. Mais ce qui m'intéressait, c'est qu'en fait, quand on coupe les choses comme ça de façon radicale, on croit qu'on a réglé le problème. Mais en fait, on s'en rend compte dans bien d'autres situations. Les non-dits, par exemple. Les non-dits, c'est ce qui pèse le plus dans la vie. Ce n'est pas tellement ce qu'on se dit qui influence profondément notre trajectoire. Donc, penser qu'on règle la situation en séparant radicalement les gens, une séparation qui implique que les enfants ne sauront plus qui sont leurs parents, on va créer une obsession, consciente ou inconsciente, dans la vie de ces enfants. On n'est pas sérieux parce qu'on est dans cette croyance qu'on peut gommer les choses et que ça va le faire. Mais ce n'est pas comme ça, la vie. Ce n'est pas si simple de définir la maltraitance. Donc, pendant l'audience, il y a un petit passage sur ça. Il est précisé que ce ne sont pas des parents qui tapent, ni qui violent. On n'est pas dans ce cas de figure-là. Ils sont plutôt dans une forme de désespoir. Ils ne voient pas d'issue. Et ils dégringolent. Et donc, évidemment, ce que ça fait vivre aux enfants, on peut, d'un point de vue de gens qui vont bien ou qui ont ce qu'il faut autour d'eux, on peut le nommer comme une maltraitance. Mais d'où vient la maltraitance ? En fait, ça pose la question que la maltraitance n'est pas juste l'action de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. C'est plus complexe que ça. C'est aussi la manière dont on fait société crée de la maltraitance. On est dans une société qui souvent parle du... qui veut le bien des enfants. Donc, ça, c'est très bien. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais on ne se pose jamais la question de qu'est-ce qu'il arrive du coup aux parents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les frontières, elles sont poreuses et quand il se passe quelque chose où les gens sont quand même obligés de se rencontrer et qui sont dans une situation où ce n'est plus si évident que ça. On est aussi dans un monde qui veut dépasser les normes, mais qui s'enferme tout le temps plus dans les normes. Et l'amour, c'est par excellence le truc qui pète toutes les normes. Enfin, je veux dire, c'est imprévisible. On ne sait pas de qui on va tomber amoureux. On ne sait pas pourquoi on aime les gens. On ne sait pas pourquoi on les déteste. Ça nous dépasse. Et en fait, on est obligé de faire avec. Je n'écris pas pour transmettre cette partie-là de mon expérience, mais l'écriture passe à travers mon corps. Et donc, forcément, c'est... C'est-à-dire que je fais partie des gens qui pensent que toute écriture est autobiographique, même si on ne parle pas de soi. Je pense aussi que, par exemple, un juge ou un greffier, je ne sais pas qui c'est qui tape les ordonnances de justice, mais je pense que c'est aussi une écriture qui n'est pas neutre, contrairement à ce qu'on croit. Je pense que toute écriture est chargée de... En tout cas, celui qui la livre est peut-être aussi encombré par à qui je l'adresse. Moi, j'ai de l'empathie pour tous mes personnages. Je ne sais pas écrire des personnages que je n'aimerais pas. Que je n'aimerais pas profondément, en fait. Parce que... Oui, et puis c'est peut-être ma façon de regarder... C'est peut-être le lieu de l'écriture, c'est peut-être le lieu où je peux le plus me débarrasser de ce qui empêche justement d'aimer les autres, ou de ce qui fait barrière à ça, de tous les jugements qui nous polluent la vie, qui comportent tous. Je veux dire, on est tous en train d'avoir un petit vélo qui... Voilà, on range les gens dans des cases, on ordonne le monde comme ça nous arrange, même si on sait que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut bien survivre, on le fait. Le lieu de l'écriture, c'est peut-être le lieu pour regarder, mais dans tout ce merdier, elle est où la lumière ? Sous-titrage Société Radio-Canada